Hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre mois de juillet s'est bien déroulé. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre vidéo tribulation du mois de juillet ou favori du mois de juillet. J'ai trois produits cosmétiques à vous présenter, donc pas grand chose. C'est le shampoing et l'après-shampoing de la marque Dessert Essence. Moi normalement je prends la gamme à la noix de coco qui est, il me semble, pour les cheveux secs ou fragilisés, quelque chose comme ça. Et là depuis que je me suis franchement décoloré les cheveux, je suis passée à celle-ci qui est au raisin. Et en fait c'est une protection pour les cheveux colorés et en tout cas c'est très nourrissant parce que je crois que c'est vraiment la première fois, moi j'ai vraiment l'habitude de m'éclaircir les cheveux comme ça, de faire des balayages californiens, des balayages tout court, des mèches, etc. Je pense que je fais ça depuis mes 18 ans à peu près et j'avais jamais eu les cheveux aussi secs. Vraiment là je pense que j'ai beaucoup beaucoup éclairci et je sens quand je me lave les cheveux juste avec le shampoing, c'est très sec, même mouillé, je les sens hyper rêches, vous voyez. Et ensuite je mets l'après-shampoing et là mes cheveux, là par exemple je les ai lavé hier soir, ils sont tout doux. Et surtout je trouve qu'ils sont brillants. Donc c'est une marque que je trouve soit en magasin bio, soit chez F-Bio. C'est un site de vente en ligne de produits bio dont je vous parle souvent, on trouve plein plein de trucs. Moi j'ai beaucoup de mes produits qui viennent de ce site. Et voilà vraiment c'est une marque de produits pour cheveux que j'aime énormément et que je vous conseille et que j'utilise depuis... Depuis une poignée d'années maintenant. Ah bah c'est drôle parce que je voulais vous présenter cette crème pour les pieds, je n'avais pas fait attention que c'était de la même marque en fait, c'était certes sens. Voilà, c'est une crème à la pistache. Donc pour les pieds, alors moi et mes pieds c'est une grande histoire, je n'arrive pas à en prendre soin, j'ai vraiment du mal à mettre de la crème etc. Celle-ci est très riche mais elle pénètre très bien. Vous savez avec une crème c'est vraiment le nerf de la guerre d'avoir quelque chose de riche mais qui pénètre bien, qui laisse pas de fines gras, de choses comme ça. Là c'est vraiment le cas avec cette crème. Et pour autant ça hydrate bien les pieds parce que les pieds c'est vraiment une zone mais sèche plus, 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 plus. Et donc j'en suis vraiment contente de cette crème et je peux vous dire j'en ai mis des trucs sur mes pieds. L'Occitane machin, ça n'a jamais été vraiment très convaincant. Et là c'est le cas donc même si c'est pas sexy, je voulais vraiment vous présenter cette crème parce que j'en suis vraiment vraiment très contente. Côté série on a terminé du coup la Umbrella Academy. J'ai adoré cette série de A à Z vraiment, j'ai trop aimé. La fin et voilà c'est une fin. Je suis jamais trop fan de fin de film. Je trouve que c'est toujours un peu bon d'accord. Mais sinon toute la série était vraiment très cool. J'ai adoré les personnages, ces espèces d'anti-héros. J'ai vraiment trouvé ça cool. Mais apparemment de toute façon je crois qu'il y a une troisième saison. Donc je l'attends avec impatience parce qu'il y a encore des mystères qui sont pas élucidés. Moi ça j'aime pas quoi. J'ai besoin de savoir. Je veux, je veux, en fait, ah oui ça y est ça me revient. Je me souviens vraiment plus de la fin. Oui la fin elle est vraiment genre bon bah ok on sait qu'il va y avoir la troisième saison. Attendons la suite quoi. C'est vraiment genre à l'accord. Et ouais il y a plein de mystères que j'ai envie de savoir moi. Bah déjà le premier c'est d'où ils tiennent leurs pouvoirs en fait. Parce que du coup c'est inné comme ça. Et moi j'aime pas, c'est un peu comme dans les Marvel. Moi j'ai besoin de savoir comment Hulk est devenu Hulk. Comment Superman, d'où ils tiennent ses pouvoirs. Enfin bref tout ça quoi. Donc ça, ça me manque vraiment. Mais voilà j'ai adoré cette série. J'attends avec impatience la troisième saison. Je crois que c'est pour septembre. Je suis pas sûre, je veux pas dire de bêtises. Et côté bouquin, j'ai terminé les Frangines. Si je vous le donne à l'entroit c'est quand même mieux. Non Frangines, il n'y a pas le déterminant devant. D'Adèle Bréau. En fait moi je choisis souvent mes livres chez Cultura, la FNAC, tout ça. Quand il y a marqué prix des lecteurs. Généralement en fait j'ai jamais été déçue. Et c'est la première fois que je suis un petit peu déçue. En gros on suit trois sœurs. Donc en fait il y a deux sœurs qui sont très rapprochées, Mathilde et Violette. Et ensuite il y a Louise qui est arrivée beaucoup plus tard. Et en fait on suit un été de ces trois Frangines dans leur maison de vacances, leur maison familiale. Et voilà on suit un petit peu les bouleversements qu'il y a eu dans cette ville-là, les mensonges, etc. On déterre des petits trucs du passé. J'ai pas tant accroché que ça pour plusieurs raisons. La première c'est qu'en fait il y a un chapitre par personnage et comme ça on navigue entre les personnages. Moi j'ai horreur de ça, je m'y perds. Et de la même manière en fait suivant les chapitres on navigue dans le temps. Un coup c'est 10 ans en arrière, un coup c'est un an en avant, un coup on recule de 2, de 3. Alors moi il n'y a pas mieux pour me perdre. Et en fait je réfléchissais. Et premièrement il faut que j'arrête d'acheter des livres comme ça. Il faut que je les feuillette. Et si je vois qu'il y a des chapitres marqués, des dates mais qui vont et qui viennent. Si c'est chronologique ça va. Mais quand ça va et ça vient comme ça, moi j'ai mon cerveau, il frise, vous voyez je lis le soir. Donc je ne suis pas non plus ultra fraîche. Et avec toutes mes capacités mentales si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs moi ça s'entend parce que je bafouille beaucoup. Et je pense que c'est un type de roman qui se fait de plus en plus. Parce que les gens ils ont besoin de zapper. Vous savez on est quand même la génération du zapping. Que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux sociaux. Il faut toujours que tout aille très très vite. Et on ne sait pas se concentrer sur un seul et même truc. Et moi ça me déplaît comme ça. D'avoir des petits chapitres qui bam bam bam. Changent tout le temps de personnages, changent tout le temps de temporalité. Ça ne me plaît pas du tout. Donc il faut vraiment vraiment que je choisisse beaucoup mieux mes romans à l'avenir. Ensuite je vous avais dit que j'avais commandé sur Vinted, les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Donc j'ai lu deux livres à elle le mois dernier. Je vous en ai parlé dans mes favoris de juin. Donc si vous voulez connaître mon avis dessus, je vous invite à aller voir cette vidéo sur ma chaîne. Et donc je l'ai commencé hier ou avant-hier. J'en suis à la page 100. Ça se lit très bien. C'est très bien écrit. Et pour le coup, là, le format des chapitres convient parfaitement. Et enfin, je vais vous lire la quatrième couverture, mais juste un petit morceau. À travers l'histoire de deux femmes au destin contraire, les enfants sont rois, explorent les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Des années loft aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine de Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où tout s'expose et se vend jusqu'au bonheur familial. J'en ai les poils de vous avoir lu ça. En fait, ça commence vraiment avec le tout début du livre. C'est la sortie des quatre gagnants du loft. En fait, je ne sais plus. Laure, Loana, Jean-Baptiste. Alors, c'est vraiment ma génération. En fait, parce que c'est 2001. En 2001, j'avais 14 ans. Je ne crois pas que j'avais regardé en entier parce que je n'avais pas trouvé ça. Enfin, ça ne m'avait pas beaucoup plus le loft. Par contre, moi, j'étais ultra fan de la Star Academy, par exemple. Mais bref, c'est ma génération. Et ouais, pour le moment, c'est hyper prenant. Ça fait réfléchir. C'est hyper glaçant. Ça me conforte dans mes choix de ne pas surexposer ma fille. Bien évidemment, je ne fais pas comme si elle n'était pas là parce que je suis maman et que ça bouleverse ma vie et mon quotidien. Mais voilà, j'ai besoin... De toute façon, j'avais ce besoin dès le début de la préserver et de ne pas lui imposer mes choix qui sont les miens, de m'exposer comme ça sur Internet. Toujours de toute façon, en ce qui me concerne, de manière très réfléchie. Mais quand même, ce n'est pas sans risque. Et voilà, je ne voulais pas imposer ça à un petit bébé qui n'a pour le moment... Qui ne peut pas donner son avis. Donc voilà, c'est mon choix. Je ne juge pas le choix des autres. D'autant que je suis aussi ravie de suivre parfois des mamans qui exposent leurs enfants. Donc pour moi, il n'y a aucun jugement. Mais voilà, en ce qui me concerne, c'est ça. Donc pour le moment, je n'en suis qu'à la page 100. Donc je ne peux pas vous donner mon avis entier sur ce livre. Mais en tout cas, pour le moment, je suis happée par l'histoire et j'ai vraiment, vraiment envie de savoir la suite. Sinon, je voulais profiter de cette vidéo pour vous dire que ce sera la dernière de l'été. J'ai décidé pour la toute première fois depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai mon blog. Et après, j'ai eu Instagram et après, j'ai eu YouTube. Je pense que ça fait, je ne suis pas certaine, mais peut-être 7 ans que je publie des vidéos sur YouTube à raison de 2 fois par semaine. Il m'est arrivé des fois de zapper une ou deux semaines ou une ou deux vidéos, mais je n'ai jamais pris de vacances. Jamais, jamais. En fait, ça fait 10 ans que vous savez que moi, j'ai un métier à côté et que sur les vacances de mon premier métier, en fait, je mettais les bouchées doubles sur le blog, les bouchées doubles sur YouTube. Pareil sur mes week-ends, etc. Depuis, moi, je me suis organisée pour travailler beaucoup moins sur mes week-ends parce que j'avais besoin d'avoir une vie de famille, d'avoir une vie sociale, d'avoir des jours de repos, en fait, tout simplement. Parce qu'au début, c'est ta passion et c'est toujours ma passion, mais du coup, tu la remplis de partout, en fait. La moindre seconde est vouée à ta passion et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ce n'est pas viable sur le long terme. En fait, il te faut des moments de repos, des moments à toi. Et je ne l'ai jamais fait et là, j'ai atteint réellement un niveau d'épuisement que je n'ai connu qu'une seule fois dans ma vie. C'était pour la rénovation de la première maison qu'on avait faite exprès en 7 mois. Et on avait mis aussi les bouchées doubles sur l'été parce que moi, j'ai vacances l'été et j'avais repris en septembre, mais sur les rotules et l'année, toute cette année-là qui avait suivi, j'avais été tellement épuisée. Et je n'avais pu me reposer que l'été suivant. Et même cet été-là, j'avais mis les bouchées doubles sur le blog, sur YouTube, etc. Bref, c'est la première fois que je prends des vacances de YouTube. Il n'y aura pas de vidéo pendant un mois complet, tout le mois d'août. Je ne serai pas là, je serai absente. Et ça me soulage un peu juste de me dire que je n'ai pas de vidéo à prévoir parce que je vous dis, je suis vraiment à un état d'épuisement. Je ne suis pas lâché, en fait, quand Faustine est née, je me suis laissée du temps, mais très vite, en fait, je voulais voir, selon moi, je ne me mettais pas de pression, mais très vite, moi, j'ai eu envie de revenir sur YouTube. Donc, je crois que je suis restée absente peut-être un mois, même pas. Et après, très vite, j'ai repris les vidéos, j'ai repris les contenus Instagram et tout, parce que ça me faisait du bien, parce que j'en avais envie, parce que c'est ma passion. Mais là, juste mon cerveau, il ne suit plus. Il ne suit plus, je n'ai plus les idées claires. Je me sens en état de surmenage tout le temps, en fait. Même l'idée de faire les courses, si j'ai l'impression que mon cerveau, il n'est pas capable, vous voyez, de s'organiser, de se dire, il y a ça dans le frigo, il faut que j'aille acheter ça, même si je prends des notes et tout. Enfin, voilà, je pense qu'il est vraiment temps que je coupe une bonne fois pour toutes et que je me repose vraiment. Donc, voilà, pour la première fois depuis sept ans, il n'y aura pas de vidéo pendant un mois complet, mais on se retrouve en septembre. Je sais déjà ce que je vais vous proposer en septembre, parce que j'ai plein d'idées et j'ai plein d'envie. Et j'ai à la fois hâte d'être en septembre et à la fois je suis heureuse, donc, de me reposer pour ce mois d'août. Je vous souhaite d'en faire de même. Si vous n'avez pas de vacances cet été, mais qu'elles arrivent bientôt, peut-être en septembre, en octobre, peut-être à Noël, je vous souhaite de prendre ce temps-là pour vous. Moi, c'est vraiment ce que je vais faire. Je vais le prendre pour moi, je vais le prendre pour mon chéri et pour ma fille. Et ça me fait toujours bizarre de dire ma fille. Et voilà, donc, je voulais vous prévenir que vous ne tombiez pas face à ma chaîne vide et que vous vous demandiez où j'ai disparu. Je n'ai pas disparu, je prends juste une petite pause. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bel été. Je vous fais des gros bisous. Il n'y aura donc pas de favoris du mois d'août, mais on se retrouve début septembre, le premier mercredi de septembre, en fait, pour la prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez voir mes anciennes vidéos. J'ai fait quand même pas mal de contenu ces dernières années. Vous pouvez revoir les vlogs rénovation. Il y en a des prochains qui arrivent. Bien sûr, les travaux vont reprendre. Là, on va repartir de plus belle. Et voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501